Shabbat shalom à vous toutes et à vous tous. À l'époque où j'habitais à Jérusalem, dans les années 90, un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, je voyageais très souvent entre la France et Israël. Et je me souviens qu'à l'époque, je répétais souvent à mes amis que l'endroit au monde où je me sentais le plus à la maison, c'était dans l'avion. La maison était pour moi cet entre-deux-lieux, ce moment qui me reliait à deux espaces, deux géographies, deux sociétés qui me permettaient de voir chacune d'elles avec un petit peu de distance. Cette semaine, d'une certaine manière, j'en ai à nouveau fait l'expérience. Pour la première fois depuis le 7 octobre, j'ai pris l'avion qui relie les deux pays. Je n'étais pas retournée en Israël depuis un an environ, pourtant j'ai eu l'impression que ça faisait en réalité des siècles que je n'y avais pas mis les pieds, tant évidemment le monde a changé, et tant les événements nous obligent à accepter ce qui n'est plus et peut-être ce qui ne sera plus jamais comme avant. C'est comme s'il fallait, depuis le mois d'octobre, essayer de compter le temps autrement, non pas à la manière du calendrier civil qui nous dit que nous sommes en 2024, et peut-être pas non plus à la manière du calendrier juif qui se dit en l'an 5784, mais à partir de cette date dans nos vies, qui nous a fait basculer, sans doute dans un temps nouveau, peut-être qu'en réalité, il faut nous dire que nous sommes le 237e jour de l'an 0, d'un monde nouveau et terrifiant. Ou alors, peut-être qu'il faut dire, comme le disent beaucoup d'Israéliens que j'ai rencontrés, qu'ils soient juifs ou non-juifs, que nous sommes toujours, le 7 octobre, un jour qui ne passe pas, ou plutôt une nuit qui se prolonge infiniment, indéfiniment. Et nous serions donc le 7 octobre 2023, depuis 237 jours. Effectivement, et je l'ai vu là-bas, c'est comme si le temps s'était arrêté, stoppé net dans une douleur infinie qui réverbère dans toute la région, la douleur israélienne et la douleur palestinienne, le deuil israélien et le deuil palestinien, l'impossible consolation israélienne et l'impossible consolation palestinienne. La colère des uns et des autres, le désespoir des uns et des autres, et encore et encore, je vais mettre des « et » quoi qu'en disent ceux qui, ici ou là, ne veulent pas le voir ou le percevoir ou ne veulent percevoir que la douleur d'un camp, d'un côté, d'un monde, et qui minimise ou qui relativise ou qui carrément nie la douleur de l'autre. Et il y a tant de choses, chers amis, que j'aimerais vous raconter sur ce voyage que je viens de faire, mais je crois qu'une dracha, en fait, n'y suffirait pas à moins de faire ce que les rabbins ont très souvent fait dans l'histoire, parler longtemps, très longtemps, trop longtemps. Mais simplement, en quelques mots, si vous le voulez bien. Cette semaine, j'étais officiellement invitée au festival des écrivains à Jérusalem et j'ai pu donner des conférences un peu partout dans le pays, à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa, et surtout, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer des Juifs et des Arabes, des Israéliens et des Palestiniens, et de partager des moments bouleversants avec des familles dont les enfants sont toujours retenus otages à Gaza. J'ai pu dialoguer avec des parents dont les enfants sont morts au combat et qui savent qu'ils ne se relèveront jamais de leur douleur. J'ai pu dialoguer avec des Arabes Israéliens dont la famille est sous les bombes à Rafa ou ailleurs, des gens qui n'ont aucune nouvelle des leurs et qui s'attendent chaque minute au pire et se trouvent tiraillés entre leur ancrage dans la société israélienne et leur attachement au rêve palestinien. J'ai rencontré des artistes, des chanteurs, des acteurs, des écrivains, des poètes, des chorégraphes. J'ai croisé des intellectuels, des penseurs et des rabbins et j'ai prié avec eux pour le retour des otages, pour l'apaisement des familles en deuil et aussi pour les enfants palestiniens. Parce que non, contrairement à ce que certains veulent croire, la société israélienne que j'ai croisée n'est pas complètement insensible aux douleurs de l'autre. Il y a, comme dans tout État en guerre, des gens qui, des profondeurs de leur deuil et parfois de leur rage, ne parviennent plus à penser à l'autre. Mais il y a aussi des gens qui, comme des bougies dans le noir, ont décidé même là-bas d'envoyer d'autres lumières et de refuser de perdre leur dignité ou de nier à l'autre sa pleine humanité. J'ai rencontré des gens qui pensent une chose et j'ai rencontré des gens qui pensent exactement le contraire. Des gens qui interrogent le sens des combats et d'autres qui les jugent nécessaires. J'ai rencontré des gens qui pensent qu'il faut se venger et d'autres qui savent que la vengeance ne mène jamais nulle part et qu'elle finit par vous emporter dans un cycle de violence éternelle. J'ai parlé avec des gens qui soutiennent l'opération militaire et avec d'autres qui interrogent son sens aujourd'hui. J'ai parlé avec des gens qui m'ont expliqué pourquoi ils soutiennent le gouvernement et avec d'autres qui m'ont dit pourquoi ils ne pardonneraient jamais à leurs dirigeants de les avoir menés là et pourquoi ils exigent maintenant de nouvelles élections. J'ai parlé avec des gens qui ont perdu confiance en l'autre et qui ne croient plus en la paix. Mais aussi j'ai parlé avec des gens qui plus que jamais sont prêts à se battre pour une solution à deux états pour que, pardon pour l'expression, du fleuve jusqu'à la mer, il y ait de la place pour l'autre, qu'il y ait de l'apaisement, qu'il y ait du respect, de la reconnaissance, de la dignité pour tout le monde. Et c'est peut-être ce slogan-là qui devrait l'emporter sur tout ce qu'on a fait dire à ces mots. Celui-là, plutôt que tous ceux que je vois s'afficher sur les murs de nos villes européennes, sur les esplanades d'universités américaines, dans des manifestations où tant de passions se déchaînent ici et où l'on agite des mots et des cris de façon tellement manichéenne et souvent, souvent, sans culture de la région, sans connaissance du conflit et de son histoire, ou plus exactement, sans souci véritable pour les uns et les autres, c'est-à-dire celles et ceux qui doivent y vivre et devront apprendre à y vivre ensemble. Parce que, chers amis, la situation pourrait être ainsi résumée et finalement de façon assez simple. Aujourd'hui, il ne sert en réalité à rien de se dire pro-israélien ou pro-palestinien. Parce que la seule position digne, à mon sens, l'unique engagement utile, c'est d'être pro-paix, pro-avenir commun, pro-reconnaissance qu'il devra y avoir de la place pour les uns et pour les autres. Depuis le Proche-Orient, où j'entendais des paroles diverses, des voix complexes, des désaccords exposés devant moi, parfois de façon très extrême, j'assistais à distance au spectacle de ce que les médias me renvoyaient de la scène européenne. Et je dois dire que les bras m'en tombaient. Je regardais les images de ces tags dans les rues de Paris qui disaient « mort aux sionistes », qui dénoncent un génocide, les appels au boycott des institutions culturelles israéliennes et tout ce qui cherche à caricaturer le conflit, à ne pas voir, ou à ne voir plutôt la douleur que d'un côté et la brutalité de l'autre, à s'imaginer que le deuil est d'un côté, que la barbarie est de l'autre et qu'on peut impunément déshumaniser un camp et dire, comme l'a fait il y a 24 heures, je crois, un élu de la France insoumise, que « non, nous n'appartenons pas à la même espèce humaine ». Cette semaine, j'ai pensé à nouveau à une phrase que j'ai répétée très souvent depuis le 7 octobre et que je vais répéter encore et encore. Je peux très bien comprendre qu'au Proche-Orient, la douleur est le deuil immense des Israéliens et des Palestiniens. les empêchent parfois de ressentir ou de penser la douleur de l'autre, fassent grandir leur indifférence ou même leur esprit de vengeance. Mais je ne pardonnerai pas et je ne trouverai aucune excuse valable à ceux qui, aujourd'hui ici, à des milliers de kilomètres des combats, sont incapables d'empathie pour tous, incapables de reconnaître l'immensité des deuils et des souffrances et des traumatismes et des injustices que les uns et les autres subissent. Cette semaine, au Festival international des écrivains à Jérusalem, j'ai beaucoup réfléchi à la force et à la promesse éternelle de la littérature. Alors, ça peut paraître complètement décalé et dérisoire face à la douleur des enfants de Rafa et à la douleur des mères israéliennes qui ne reverront pas revenir leurs enfants. Mais j'ai pensé à ce que permet l'écriture et la lecture. Vous savez, se mettre un instant, ne serait-ce qu'un instant, dans la peau d'un autre, d'un personnage dont l'histoire et le monde et la culture et la douleur n'est pas la nôtre, mais avec lequel il nous est donné d'être en empathie. Et je me suis dit que cette capacité-là était sans doute ce qui manquait le plus à l'humanité tout autour de nous aujourd'hui. Alors, pardon de vous livrer dans ce serment et un peu en vrac mon ressenti de cette semaine passée en Israël. Je suis bien consciente que certains parmi vous peut-être auraient préféré que je parle comme chaque semaine, ou presque de l'épisode de la Torah que nous lisons dans toutes les synagogues, d'un extrait du Lévitique que nous lirons demain matin dans cette synagogue qui constitue ce qu'on appelle la paracha de la semaine. Mais en lieu et place de cette lecture de paracha, je voudrais vous inviter à réfléchir à ce que signifie aussi en hébreu le mot paracha. Parce que paracha, ça ne veut pas simplement dire l'extrait de la Torah qu'on lit dans les synagogues. En hébreu, ce mot est au cœur d'une expression qui désigne un carrefour. On appelle en hébreu une intersection parachat drachim, la paracha des routes. C'est l'endroit où se croisent des chemins et où plusieurs voies se présentent à nous, plusieurs routes qu'il nous est possible d'emprunter. Nous sommes, me semble-t-il, au lieu de la paracha, paracha de drachim, à l'intersection de bien des chemins possibles et la route que nous emprunterons aussi bien là-bas au Proche-Orient que ici, par nos actions et par nos paroles et par nos mots, va déterminer l'avenir. Chers amis, nous sommes dans un temps qui est suspendu entre des mondes exactement comme on l'est dans un avion. entre des pays et ce 237e jour après la catastrophe pourrait, si nous le voulons, être aussi le tout premier d'un autre temps. Il suffit pour cela de faire ensemble le choix d'un peu d'intelligence, de mesure, de dignité, de culture historique et surtout, surtout, d'empathie. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada